Je m'appelle Zelda Coffran et aujourd'hui je vais vous lire un passage du livre 35 kilos d'espoir qui a été écrit par Anna Gabalda. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 13 ans qui s'appelle Grégoire, qui déteste l'école et qui préfère faire du bricolage avec son papy. Je hais l'école. Je la hais plus que tout le monde. Et même plus que ça encore. Elle me pourrit la vie. Jusqu'à l'âge de 3 ans, je peux dire que j'ai été heureux. Je ne m'en souviens plus vraiment mais à mon avis ça allait. Je jouais, je regardais ma cassette de petits ours bruns 10 fois de suite, je dessinais et j'inventais des milliards d'aventures à gros doudou, mon chien en peluche que j'adorais. Ma mère m'a raconté que je restais des heures entières dans ma chambre à jacasser et à parler tout seul. J'en conclus donc que j'étais heureux. A cette époque de ma vie, j'aimais tout le monde et je croyais que tout le monde s'aimait. Et puis quand j'ai eu 3 ans et 5 mois, patatras ! L'école Il paraît que le matin, j'y suis allée très content. Mes parents avaient dû me fasciner avec ça pendant toutes les vacances. Tu as de la chance mon chéri, tu vas aller à la grande école. Regarde ce beau cartel tout neuf, c'est pour aller dans ta belle école. Et gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna. Il paraît que je n'ai pas pleuré. Je suis curieux. Je pense que j'avais envie de voir ce qu'il y avait comme jouet et comme l'égo. Il paraît que je suis revenu enchanté à l'heure du déjeuner, que j'ai bien mansi et que je suis retourné dans ma chambre raconter ma merveilleuse matinée à gros doudou. Eh bien, si j'avais su, je les aurais savourées, ces dernières minutes de bonheur, parce que c'est tout de suite après que ma vie a déraillé. On y retourne, dit ma mère. Où ça ? Eh bien, à l'école. Non. Non quoi ? Je n'irai plus. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que ça y est, j'ai vu comment c'était et ça ne m'intéresse pas. J'ai plein de trucs à faire dans ma chambre. J'ai dit à gros doudou que j'allais lui construire une machine spéciale pour l'aider à retrouver tous les os qui l'ont enterré sous mon lit. Alors je n'ai plus le temps d'y aller. Ma mère s'est agenillée et j'ai secoué la tête. Elle a insisté. Je me suis mis à pleurer. Elle m'a soulevé. Je me suis mis à hurler. Et elle m'a donné une claque. C'était la première de ma vie. Voilà. C'était ça l'école. C'était le début du cauchemar.